... Vous avez parlé il y a quelques jours de nos schémas de pensée qui font qu'on interprète souvent négativement les situations extérieures. Mais en fait, il n'y a pas que les réactions négatives aux autres, il y a les choix qu'on croit faire, les décisions qu'on croit prendre. Et en réalité, on peut justifier que le bureau soit dans un chaos pendant 15 jours ou pendant 6 mois. Et puis du jour au lendemain, ça devient possible de changer ça. Et ça m'a renvoyé une sensation de prison bien plus grande que la seule prison de réagir négativement à des situations ou des attitudes extérieures. Comment on fait pour se libérer ? J'inspire. J'expire et je me pose en moi-même. Et donc j'inspire à nouveau. Oui, ça fait partie des petits trucs qu'il faut utiliser constamment. Oui. On se fixe des buts et on rentre dans une structure qu'on a décidée. Oui, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on entre dans une structure à laquelle on se confronte tout simplement. On adopte des attitudes en réalité. La structure, ce n'est pas la structure extérieure. Ce sont les attitudes qu'on décide. C'est pour ça que sur le chemin, on propose les attitudes qui ressemblent le plus aux attitudes des maîtres ou des sages. On est bienveillant, on essaye d'être clair dans son expression. On essaye de partager, d'être au service. Vous voyez, comme attitude qu'on met en place. Et ensuite, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Et on voit tout ce qui s'oppose à... Qu'est-ce qui s'oppose en moi à ne pas manifester l'amitié, l'amour, la sérénité, la joie, la clarté ? Extérieurement, je veux le faire. Et intérieurement, qu'est-ce qui s'oppose à ça ? Et c'est comme ça qu'on apprend réellement à se connaître, en direct, sans aucune théorie, ni celle de l'ennéagramme, ni celle d'aucune autre méthode. On se comprend et on se connaît en direct. C'est la raison pour laquelle les attitudes extérieures sont tellement importantes, parce qu'elles nous confrontent constamment. Et dans les lieux fermés, dans certains monastères, certains lieux, tout le monde est rasé de la même façon, c'est-à-dire pas de cheveux, tout le monde est habillé de la même façon, tout le monde prend les mêmes rituels. Alors, de l'extérieur, les gens croient que ce sont des choses imposées, des choses mécaniques, des choses qui n'ont pas de sens, alors qu'en réalité, le vrai sens de la plupart de ces rituels, de la plupart de ces attitudes qu'on adopte, ce n'est pas se soumettre à une règle, c'est utiliser la méthode dont on sait qu'elle est la plus efficace pour se confronter à sa propre fausse personnalité et à sa personnalité, donc à ses instincts animaux, à ses conditionnements, à tout ce qui forme la personnalité et tout ce qui essaye de donner une image de soi, différente de ce qu'on est en réalité. D'où l'importance des attitudes extérieures. Ici, chacun s'habille à peu près comme il veut, chacun se rase comme il veut. Et simplement, la proposition, c'est d'utiliser cette très ancienne méthode des attitudes extérieures. Et le mieux pour atteindre les attitudes qui sont les manifestations de l'éveil et les manifestations de la réalisation ou de la libération, c'est de les adopter déjà, de faire en sorte que le chemin ne soit pas différent du but. On veut être éveillé, c'est-à-dire avoir la clarté de l'esprit, on veut être en amitié, en amour, en fraternité avec tout le monde. Eh bien, on le fait tout de suite. On le commence immédiatement. Et à ce moment-là, il n'y a plus cette dualité entre ce qu'il faut faire sur le chemin et le but du chemin. Non, le but, c'est maintenant, ici. Et ça, un jour, il faut arriver à le capter, il faut le comprendre. Et la plupart des gens comprennent. La plupart d'entre vous ne l'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. Avec un peu de chance, vous allez comprendre aujourd'hui. La nécessité de passer par ce qu'on appelle ce chemin abrupt qui est, je suis quelqu'un qui immédiatement est éveillé, immédiatement est libéré, immédiatement est réalisé dans mes attitudes. Et l'autre partie de moi, je la regarde. Et l'autre partie de moi, généralement, c'est ce qu'on appelle le psychisme. Et vous voyez, votre esprit qui est amour, qui est compassion, qui est sérénité, qui est clarté, c'est cet élément supérieur, il n'arrive pas à entrer dans votre psychisme encore. Oui ? Vous comprenez ça ? Bien. Mais, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez déjà le manifester, non pas dans le psychisme, mais de façon très extérieure par vos attitudes physiques, par votre monde relationnel, matériel avec les autres. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait entrer dans l'élément le plus bas, le plus superficiel, on fait entrer déjà les attitudes des bodhisattvas, les qualités de l'esprit. Et à ce moment-là, le psychisme se trouve entre les deux, entre ces qualités qui essayent, c'est-à-dire votre essence, qui essayent de s'incarner, et le corps qui manifeste déjà ce qui essaye de s'incarner. Et vous, vous devez devenir l'observateur de ça. Comment votre psychisme n'est pas d'accord ? Comment votre psychisme, au lieu d'aimer quelqu'un, est en réaction contre lui ? Comment votre psychisme, au lieu d'être calme et serein, est dans les considérations intérieures, dans les émotions négatives ? Regardez ça. Et extérieurement, vous êtes déjà libre de ça. C'est le début de la liberté. Vous vous libérez déjà de l'influence de vos considérations ou de vos émotions négatives parce que vous ne les suivez pas dans vos attitudes. Vous saisissez ? Merci. 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 Merci.